... Et nous sommes le mercredi 17 janvier sur LMTV. Les 18h30 ont fait un point sur l'actualité avec au sommaire ce soir la grogne des surveillants qui ne baissent pas la prison du Mans. Et oui, le barrage filtrant était toujours en place ce mercredi pour dénoncer des conditions de travail et la violence dans les prisons. Le mouvement qui va s'intensifier, annoncent les manifestants. Une nouvelle maison, vous allez le voir, voilà, pour les chats à la flèche, le refuge se modernise et il y avait urgence. Rencontre avec une toute jeune illustratrice, Mancel, elle rêve de livres pour enfants. Elle expose ses oeuvres pour la première fois. Et on vous le disait en titre, aujourd'hui c'est le troisième jour de blocage à la maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes. En soutien à un mouvement national des surveillants pénitentiaires, les gardiens réclament des moyens humains et matériels. Les réponses apportées ce mardi soir par la ministre de la Justice, Nicole Belloudet, en visite dans une prison du Pas-de-Calais, doivent selon eux se traduire par des actes concrets. Car au sein des établissements, la tension monte. Retour sur ce troisième jour de blocage avec Laure Girard. Croisette ce mercredi, après le service de nuit, Sam a rejoint ses collègues. S'il participe au mouvement, c'est pour l'ensemble de la profession. Il y a rarement un établissement qui est au complet. On a toujours besoin de personnel, on est toujours en manque de personnel. Ce qui nous met en danger quand on est avec beaucoup de détenus et qu'on est tout seul sur la Courcif par exemple. Et nous ce qu'on reproche c'est qu'aujourd'hui l'administration pénitentiaire ne nous donne pas les moyens, elle ne nous soutient pas, elle ne nous aide pas en fait tout simplement. Donc nous on aimerait bien faire notre travail correctement et que ça se passe bien, mais là aujourd'hui on ne peut pas le faire. Aujourd'hui c'est du social qu'on fait, on ne fait que du social. On ne va pas aller frapper un détenu ou quoi que ce soit. A la limite le détenu s'il nous frappe, ça nous explique en premier pourquoi il nous a frappé. A Coulennes, le mouvement s'amplifie. D'après les syndicats, toutes les violences ne sont pas relatées par les médias. Certaines restent entre les murs de la prison. Nous ici le jour où il y a eu l'acte terroriste à Vendin, nous avons un collègue aussi qui a été gravement agressé. Il a été tiré dans une cellule et roué de coups. Donc c'est un collègue qui est en arrêt, c'est des souffrances psychologiques au-delà de la souffrance physique. Il y a aussi le ras-le-bol, la fatigue et on n'en peut plus. Les surveillants continuent donc le blocage. Ici, le livreur de pain devra attendre un moment avant de pouvoir repartir. Non, 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 on ne va pas brûler le calmeur. On ne va pas brûler le calmeur. Mais il comprend le ras-le-bol. Ils ne sont pas là pour se faire attaquer aussi. Vous les comprenez ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Rien que dans cet établissement sartois, les syndicats réclament le recrutement de 7 agents supplémentaires pour assurer les roulements et changer le rapport de force. Que la peur change de sens. Ce sera les détenus qui aient peur de la prison et non les agents qui viennent travailler qui aient peur. Donc qu'on rétablisse un peu l'ordre républicain dans nos détentions. Un peu plus de sécurité dans nos établissements que les agents ne veulent pas travailler avec la peur au ventre. Le blocage des croisettes pourrait continuer, voire s'intensifier dans les jours à venir. Les manifestants songent à empêcher les visites au parloir. Alors les surveillants ont levé le barrage en début d'après-midi suite à des menaces de retenue sur salaire évoquées par leur direction selon eux. Ils ont toutefois décidé de bloquer à nouveau l'établissement à partir de ce jeudi matin et de renforcer le barrage par un blocage des parloirs. Et c'est officiel Notre-Dame-des-Landes, c'est fini. Le Premier ministre l'a annoncé aujourd'hui. Le projet controversé d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique est abandonné. Satisfaction des opposants et colère dans le camp des partisans de l'infrastructure. Parmi eux, la présidente de la région Pays de la Loire, la mancelle et sartoise Christelle Morancet. Elle a fait part de son indignation sur Twitter dès l'annonce du Premier ministre. On l'écoute. Nous avons vécu tout à l'heure, en direct, le premier grand renoncement du gouvernement d'Emmanuel Macron. La colère, la colère également par rapport à ma région, la région des Pays de la Loire. Aujourd'hui, c'est un sentiment d'abandon, c'est un coup de poignard pour le développement économique, l'attractivité de notre région. Et parmi ces déclarations, c'est aussi un message, un message que les Ligériens et les Français doivent entendre. Le message, c'est que le gouvernement vient de plier face à des minorités ultra violentes. Christelle Morancet, que vous pourrez voir réagir à nouveau, ça sera sur le plateau de LMTV, puisqu'elle sera l'invitée de Face à la rédac à 18h45 ce jeudi. Et puis, Michael, cette annonce d'abandon de l'aéroport inquiète les riverains de la LGV en sorte. Oui, Aurélien, puisqu'en compensation, le Premier ministre a annoncé un renforcement des liaisons ferroviaires entre Nantes et Rennes d'un côté et les aéroports parisiens de l'autre. Les riverains déjà impactés par les vibrations et le bruit sont très inquiets. Vous les entendrez tout à l'heure sur le plateau de LMTV. À 18h45, nous accueillons des représentants de ces riverains, ainsi que le maire de Savigny-Lévesque. C'est un procès attendu qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal de Bobinus. Celui d'un père qui avait enlevé son enfant de 2 ans, hébergé alors chez son ex-compagne au Mans, avec laquelle il partageait la garde. Il l'avait alors étouffé avant de le frapper de 32 coups de couteau chez lui en Ile-de-France. Les faits s'étaient déroulés en juin 2015. Le procès est prévu pour durer 3 jours. Et un peu de légèreté dans ce journal avec les chats du refuse de la flèche qui ont, Michael, une nouvelle maison. Eh oui. Depuis 6 ans, les félins pensionnaires de l'AFDA étaient gardés dans le bureau de l'association. Problème le local sert aussi d'accueil pour le public. C'est la formidable mobilisation des bénévoles de l'association, ainsi que les dons de particuliers qui ont permis de construire un nouvel endroit réservé aux chats découvertes avec Mathias Hubert. Féline fait un peu sa timide. Après tout, elle vient à peine d'arriver dans sa nouvelle maison. Un petit chalet en bois entièrement dédié aux félins. Ça permet déjà de pouvoir les accueillir dans de meilleures conditions. Parce que là, quand on avait le bureau d'accueil, il fallait toujours faire très attention à la porte. Que là, maintenant, cette châtrice est complètement sécurisée. C'est-à-dire que si la porte reste ouverte, les chats peuvent aller dehors et il n'y a pas de risque qu'ils se sauvent. Et aussi du fait que ce soit sécurisé et qu'on ait une petite partie où ils pourront aller dehors, ce sera bien, surtout au beau jour, on pourra les mettre dehors. Ils feront comme ils voudront. Car depuis six ans, les chats étaient accueillis ici, dans ce bureau dédié à l'accueil du public. C'était compliqué. Là, vous voyez, on a enlevé beaucoup de choses. Mais c'était, on ne va pas dire que c'était un salut, mais c'était quand même pas très, très propre. Et puis pour accueillir les gens, c'était quand même pas, c'était pas l'idéal. Donc on est content. On est content parce que là, on a une châterie et on va avoir un vrai bureau pour nous aussi. Depuis 1984, le refuge de l'AFDA recueille les animaux abandonnés dans le pays fléchois. Actuellement, cinq chats et huit chiens attendent leur nouvelle famille, certains depuis plusieurs années. Il y a des chiens qui sont là depuis très longtemps. Derrière moi, vous avez Happy qui a un croisé Ceter qui est là depuis plus de trois ans. On a aussi Nia qui est là depuis deux ans, qui est une bergée blanc suisse. Donc de toute façon, on les garde, nous, jusqu'à ce qu'on trouve une famille. L'association a besoin de bénévoles pour s'occuper des chiens et accueillir le public. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les joindre via leur site internet ou directement sur place. Et on change d'univers à présent avec la découverte d'une jeune pousse, une illustratrice mencelle qui expose pour la première fois. Auriane Langer expose ses illustrations pour la toute première fois à la Maison pour tous Jean Moulin. C'est au moment un univers poétique qui invite à la rêverie et à l'imaginaire et qui mêle plusieurs techniques traditionnelles mais aussi numériques découvertes dans ce reportage. Une brillade que l'on croirait tout droit sortie d'un conte. Un lever de soleil pastel sur des montagnes pourpres. Bienvenue dans l'univers d'Auriane Langer, jeune illustratrice diplômée depuis un an. Et pour créer ses dessins, elle mixe des techniques traditionnelles avec des outils numériques. Lui par exemple, il est spécialement fait en numérique. Donc moi, comment je procède, c'est que je fais un crayonné d'abord sur une petite feuille. Après, je scanne mon dessin et je le complète par les logiciels Photoshop. Une toute première exposition sous le signe de l'enfance, de l'imaginaire. Les thèmes de prédilection d'Auriane qui se verraient bien illustrer des livres pour enfants ou des jeux de société. J'ai été aussi plongée dans cet univers-là depuis que je suis petite. Donc je veux le retransmettre en fait. Parce que des fois, il y aura des enfants qui n'ont pas ce côté magie, donc le transmettre. Et justement, niveau référence, j'ai été entourée par les livres, par les dessins animés, par les BD qui ont le côté magique. Donc c'est un truc que j'ai toujours aimé. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 26 janvier et c'est à la maison pour tous Jean Moulin du Mans. De bien belles images, Mickaël. Effectivement. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Holbert. Et puis ensuite, on se retrouve pour le Face à la rédac avec François Corollaire, Laure Artru de l'association Savigny Environnement et puis le maire de Savigny-les-Vecques, Philippe Métivier. On parlera évidemment des nuisances de la LGV. A tout de suite sur LMTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada